Merci d'accueillir Axel Lemaire. Axel, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Bonsoir, bonjour. C'était un grand plaisir. Enfin. Enfin, exactement. Enfin, je ne sais pas, parce que vous étiez la première à nous apporter votre support. Je me rappelle qu'à la première édition, vous ne pouviez pas venir. Vous avez fait une vidéo très sympa pour vous apporter tout votre soutien. Je m'en tirais sur nos idées qu'on a dû se battre pour que vous veniez. Je vous ai envoyé un message, je m'ai répondu le jour même, et assez vite, une fois que la logistique était réglée, une logistique qu'on peut comprendre, notamment aux enfants, vous avez dit « je viens sans aucun problème ». C'est vrai que vous avez du temps maintenant, donc. Moi, je reste jusqu'à dimanche soir, je fais toutes les vieilles charrues, voilà. Magnifique. Alors, Axel ne vous présente plus, secrétaire d'État numérique. Vous avez effectivement beaucoup œuvré pour le digital. En préparant l'interview, on m'avait dit « il ne faut pas surpondérer, moi j'ai fait la continuité, j'ai quelques sujets sur lesquels je reviendrai ». Moi, je voudrais vous dire quand même, parce que je le dis à titre personnel pour l'enverter témoin, quand notamment, en janvier dernier, on était au CES, à Las Vegas, que l'image que vous avez incarnée de la France notamment, au travers de ces sujets qui sont ô combien importants, est une image qui a sans doute beaucoup plus compté que vous ne pouvez l'imaginer. Et je voulais vous dire ça parce que vous avez incarné quelque chose qui, aujourd'hui, à mon avis, va continuer bien après vous, au-delà des actions que vous avez engagées sous les candidats tout à l'heure. Merci. Vous voyez, lui, il est sympa. Mais lui, il est payé pour ça. On va rentrer au vide du sujet, Axel. Il y a la French Tech. La French Tech, c'est quelque chose que vous avez beaucoup poussé pendant que vous étiez secrétaire d'État. On a eu un ami de Manteau qui était là hier, qui continue à bien se déployer. Si vous deviez tirer un bilan, c'est peut-être un peu tôt encore pour tirer un bilan de la French Tech, mais en tout cas dire la trajectoire que vous avez souhaité lui impulser et les choses importantes, selon vous, à l'avenir, pour que la French Tech continue à bien se déployer en France et au-delà. Tout à fait. Ce qui est bien, c'est que là, maintenant, je peux dire, mais ce que je veux, en toute liberté. Je pense que la French Tech, c'est un véritable succès parce que ça a répondu à un besoin culturel avant tout, qui était de parler de l'aventure entrepreneuriale, notamment autour des startups du numérique, de manière positive, englobante, et que ça crée un mouvement, une dynamique, y compris dans les territoires. Et en ce sens, c'est un succès parce qu'il y avait l'aventure entrepreneuriale au niveau individuel. Comment on prend des risques ? Comment on trouve des financeurs, des mentors, des lieux d'innovation, d'incubation, etc. Je pense qu'en France, on a certaines valeurs. Et ce que je percevais de manière un peu non-objectivée, je lisais un rapport de HSBC ce matin, sur les entrepreneurs français. Et ils ont ce trait distinctif qui est que, quand ils créent une boîte, c'est parce que derrière... Alors, ils veulent gagner de l'argent, ça c'est présent, comme motivation, mais elle n'est pas exclusive. Ils veulent aussi créer de l'emploi et avoir un impact. Et notamment un impact dans leur communauté. Et ça, cette touche Frenchie, je ne l'ai pas vue ailleurs. Donc, on avait l'aventure individuelle, on avait les valeurs, la conviction, la motivation, mais il manquait le collectif, il manquait la fédération de ces projets. Et la French Tech a répondu à ça. Très bien. Alors aujourd'hui, où on en est ? Il y a un certain warning, qui est que je pense que la French Tech doit faire son exit. Et si je dis ça, c'est parce qu'elle doit se délester du poids des institutions, se faire confiance et se reposer plus sur les acteurs entrepreneuriaux, sur ce qu'ils font, notamment dans les comités de gouvernance. C'est-à-dire ne pas se laisser manger par les politiques, par les administrations, par les institutions, par les collectivités locales. Et je pense que s'il y a un défi à relever pour la suite, ça sera celui-là, notamment au niveau de la gouvernance. Après, il y a aussi un défi qui est qu'il faut parler à tout le monde. Et que ce qu'on constate dans la Silicon Valley, on le constate en France aussi. Dans la French Tech, il y a beaucoup d'hommes. Il y a beaucoup d'hommes blancs. Il y a beaucoup de très diplômés. Et si on veut que cette capacité à créer des emplois et à accompagner la transition numérique de toute l'économie et d'un projet de société aboutisse, eh bien, on ne peut le faire qu'avec une vision inclusive. Et donc, il faut aussi avoir des mécanismes, notamment la French Tech Diversité, qui est un programme financier qui réussisse. Et puis, le dernier warning, c'est sur le risque du gigantisme. Alors, de quoi je parle ? Je parle de Vivatec et de Station F, qui sont des superbes vitrines, qui, là aussi, répondaient à un besoin. On n'avait pas ça en France. Il fallait qu'on ait ça en France. Maintenant, est-ce que ça va être des fermes à pomper les startups à Paris et à injecter des capitaux avant que vite ça se revende ou que ça parte à l'étranger ? Ou est-ce que ce sont des acteurs qui vont jouer le rôle de plateforme d'écosystème ? L'histoire doit s'écrire dans les mois et les années qui viennent. Et vous aurez compris que moi, je favorise la seconde option. Pourquoi ? Parce que ce qui fait la différence, là aussi, entre la France et les autres pays en matière d'innovation numérique, ce sont les territoires. Et je dis ça parce que je l'ai observé, j'arrivais sans religion. Ce que j'ai vu en faisant le tour de France de l'innovation, c'est vraiment à quel point la richesse intellectuelle, entrepreneuriale, capitalistique, sociale et sociétale, elle est dans nos territoires. Il faut absolument compter sur eux pour faire perdurer et vivre la French Tech. D'accord. Alors justement... Applaudissements Vous parliez du lien avec le tissu entrepreneurial, le tissu de proximité. On avait Olivier Mathieu hier qui était présent, vous connaissez bien, président de France Digital avec Jean-David Chambourédon, et qui nous parlait des propositions de France Digital, notamment des entrepreneurs finalement, ou de ceux qui représentent les entrepreneurs via France Digital, pour accélérer encore la position de la France dans le digital. Il y a quelques-unes de ces propositions qui ne vous ont pas échappé sans doute. Est-ce qu'il y en a quelques-unes qui retiennent plus votre attention ? Ou de ce dont vous dites, il faut être vigilant à celle-là, celle-là au contraire est un peu compliqué à mettre en œuvre, ou au contraire tout ce qui est listé dans ce panorama vous paraît des choses fondamentalement nécessaires ? C'est très franchement difficile d'être en désaccord avec les propositions de France Digital, sachant que la moitié qui sont déjà mises en œuvre, mais je ferme la parenthèse. On voit qu'il y a eu... C'est un travail de proposition qui a été intéressant parce qu'il s'est appuyé sur les entrepreneurs eux-mêmes, et ils ont vraiment dans la démarche fait du bottom-up. Donc ça, c'est bien. Après, ce qui a peut-être manqué dans ce travail, c'est le dialogue justement avec les administrations et les institutions pour voir ce qui était déjà en route et en phase de mise en œuvre qui manque peut-être de visibilité aujourd'hui. Et je pense par exemple au plan numérique à l'école parce que je suis totalement d'accord avec les propositions de France Digital, mais tellement d'accord que pendant trois ans, j'ai essayé avec la ministre de l'Éducation nationale à l'époque de le faire. Et on a lancé le plan numérique à l'école qui est financé à hauteur d'un milliard d'euros. C'est un plan sans précédent, mais bien sûr, on n'en voit pas les résultats aujourd'hui. Ce qu'on doit... Enfin, le défi, c'est de former une génération. Et former une génération non seulement d'élèves, mais je dirais surtout de profs. Parce que le défi du numérique à l'école, il est là aussi culturel, et il est dans l'adhésion des enseignants à ce projet extraordinaire d'utiliser les études numériques comme prétexte à faire de l'innovation pédagogique en réalité, à apprendre autrement et à enseigner autrement. Mais on ne pourra pas réussir sans embarquer les profs avec nous. Mais donc, France Digital parle bien du numérique à l'école, mais je pense qu'on n'est plus dans la proposition, on est dans le faire. Et pour faire, il faut des moyens, et il faut notamment des moyens dans la formation professionnelle des enseignants. Et il me semble que s'il y avait une priorité à mettre pour parvenir à cet objectif aujourd'hui, ça devrait être ça. Justement, c'est une de mes questions. Vous avez beaucoup oeuvré pour ce sujet, la digitalisation de l'école. Vous prenez ce plan d'un milliard, effectivement, qui se met en œuvre. Donc, pour vous, il y a beaucoup de choses qui sont d'abord axées en termes de levier sur le corps enseignant, finalement, pour réussir à ce que ça prenne. Le temps que ça va prendre, selon vous, pour que cette mayonnaise réussisse, effectivement, à bien fonctionner, parce que c'est un sujet ô combien important, l'éducation, c'est quoi ? Est-ce que vous dites, finalement, ce qui est écrit, c'est déjà lancé, c'est déjà en cours ? Qu'est-ce qu'il faut espérer ou qu'est-ce qu'il faut imaginer comme temps de déploiement pour des sujets comme cela ? Vous qui avez été, de l'intérieur, finalement, acteur, et qui connaissez forcément bien le sujet de très, très près, en termes d'exécution, j'entends ? Dix ans. Oui. Et je dis ça un peu par provocation, mais c'est vrai qu'on oublie le temps long en politique. On est rythmé par des échéances électorales, par un renouvellement du personnel politique, et du coup, la vision de temps long, elle est très importante sur des chantiers comme celui-là. Et moi, j'ai comparé avec ce qui a été fait sous Tony Blair dans les années 2000 sur le numérique à l'école. Ça a été extraordinaire, le niveau d'investissement, et pas que dans les équipements et les outils, les tablettes, etc., mais vraiment, une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de start-up de l'éducation, de l'aide tech au Royaume-Uni, c'est parce que le virage a été pris bien plus tôt qu'ailleurs. Mais ça a mis dix ans. Et on voit bien que s'il n'y a pas de portage politique continu, ça peut reculer, parce qu'on est en phase de recul sur ce secteur aujourd'hui au Royaume-Uni, parce qu'il n'y a plus d'investissement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en France, on n'est pas face à un marché de l'éducation qui ressemble à celui des pays anglo-saxons, parce qu'il y a un quasi-monopole de l'éducation nationale. Et donc, il faut à la fois conserver une notion de service public de l'éducation, de l'éducation pour tous, à tous, et de préférence gratuite, en instillant le potentiel du numérique dans ce modèle, et ouvrir le système aux entrepreneurs, aux start-up, et puis faire exploser un petit peu les monopoles des éditeurs de manuels scolaires et autres solutions d'apprentissage, parce qu'il faut qu'on puisse bénéficier des solutions disponibles sur le marché sans le faire exploser. Une question, Karen Aouar, vous avez exprimé sur Google récemment, sur l'amende de Google, vous avez vu, vous exprimé là-dessus, on disait que c'était un événement historique, quelque part. Quel regard vous portez sur les GAFA ? On a souvent, soit on les admire, soit on dit que c'est la position dominante, ça écrase les acteurs les plus petits. Vous, c'est quoi votre vision par rapport à ça ? Dans un monde tiraillé, quelque part, entre les start-up qui naissent et ces grands géants bien installés ? Compliqué, je pense qu'on est tous un peu schizophrènes, parce que là, je sais que partenaire de l'événement et speaker du West Web Festival, vous avez eu Google, vous avez eu Airbnb, vous avez eu des grandes plateformes numériques qui font l'économie numérique aujourd'hui. Et c'est bien parce que plus ils sont des acteurs actifs de l'écosystème ici en France, plus ils jouent leur rôle. Donc c'est très bien. Par contre, là où moi j'ai un problème, c'est lorsque leur position d'un point de vue économique et sociale et sociétale est tellement dominante qu'il n'y a plus de place pour les autres. Et je pense que la réponse, elle doit être européenne. Il peut y avoir des initiatives au niveau français, mais c'est la France en ce qu'elle essaie de proposer et de convaincre ses partenaires européens à Bruxelles. Et en fait, ce sont des initiatives très multifacettes. Parce qu'on parle de quoi ? De la fiscalité ? Bon, moi je suis absolument en désaccord, et ça c'est la juriste qui parle avec la décision qui a été rendue sur le contentieux fiscal contre Google, parce que je pense qu'on raisonne comme dans les années 80 en termes de droit fiscal, et pas du tout dans l'environnement de la data tel qu'il existe aujourd'hui et qui fait la plus-value de Google. Mais donc il y a la fiscalité, il y a le droit concurrentiel, est-ce qu'on est face à des situations d'abus de position dominante ou pas, sachant que ce sont des plateformes qui ont des modèles horizontaux. Qu'est-ce qui fait la force de Google ? C'est le fait d'avoir et un moteur de recherche, plus du shopping, plus de la publicité, plus une messagerie électronique. Et donc ce qui permet d'asseoir la domination d'un point de vue concurrentiel, c'est justement l'addition de tous ces services qui font qu'on embarque dans un écosystème, parfois trop fermé par rapport aux autres acteurs. Mais il y a aussi les données personnelles. Et donc le règlement européen sur les données personnelles qu'on avait négocié, qui aujourd'hui a été harmonisé, et c'est essentiel au niveau européen, pour défendre une certaine vision du respect des libertés individuelles de la vie privée. On peut parler aussi du droit des consommateurs, qui là aussi est défini au niveau européen, et qui n'entre pas toujours dans les terms and conditions de ce que souhaitent mettre en avant les grandes plateformes. Donc on est dans des rapports de force qui sont très réels, et ce qui s'affronte derrière, ce sont des modèles différents de sociétés, et ça a des conséquences géopolitiques et géostratégiques au niveau international. Donc je pense qu'il ne faut pas abandonner la défense des valeurs européennes sur ces sujets, il ne faut pas abandonner l'ambition des acteurs économiques européens, comme potentiels concurrents des plateformes, et en même temps il faut travailler avec ces plateformes, et les accueillir pour qu'elles soient peut-être un peu moins unilatérales dans leur offre de services, et qu'elles s'imbriquent plus avec les écosystèmes locaux, parce que ce qui est en jeu c'est la défense de la diversité, sous tous les points de vue. D'accord. Et alors justement, on fait un grand écart un petit peu, on parlait des territoires avec vous, donc la French Tech ça a été effectivement une des illustrations de la capacité à mettre dans les territoires une dynamique dans le digital, aujourd'hui on voit quand on est un acteur des territoires qui a, et ça ne vous surprendra pas parce que c'est fait de nombreuses fois le Tour de France notamment, beaucoup de projets qui naissent, beaucoup de porteurs de projets qui naissent dans les régions, beaucoup d'initiatives, ici il y en a quelques-unes, la Boise-Fave-Vallée par exemple, dotée de fonds, on voit souvent que ce qui achoppe c'est le porteur de projet finalement aux régions, il peut se retrouver un peu seul, un peu seul au sens de la connexion dont il va avoir besoin avec des gens qui veulent apporter des savoir-faire, le réseautage quelque part pour parler clair, et un peu seul parfois dans sa logique de financement, puisque malheureusement souvent le financement est beaucoup concentré à Paris, c'est un peu moins vrai mais ça reste comme une réalité. Vous aujourd'hui, en tout temps dans le prolongement de la French Tech d'une part, et en termes de support ou de dispositif à mettre en oeuvre, qu'est-ce que vous verriez pour que justement les régions, et ça vous donne à cœur évidemment tel que vous l'exprimez tout à l'heure, puis jouent un rôle entier en termes de développement, et qu'on évite effectivement peut-être, je ne sais pas si ce sera le cas, que des stations F soient effectivement des aspirateurs, comme vous le disiez, qu'on oublie finalement que le terreau il est aussi pour partie en région. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous ? Ne pas rater en tout cas. Je pense qu'il y a beaucoup une question de confiance et de curiosité qui doit s'installer à l'égard des acteurs qui ne sont pas sur Paris. Moi je me souviens il y a quelques années, c'était il faut être dans la Silicon Valley. Oui, maintenant c'est plutôt une bonne nouvelle, maintenant la question qu'on pose c'est est-ce qu'il faut être à Paris ? Demain la question qu'on posera c'est est-ce qu'il faut être à Nantes, ou à Brest ou à Quimper ? Et avec une bonne connexion, un bon réseau et un accès au financement qui soit possible quel que soit l'endroit où on se trouve, il n'y a pas de raison de ne pas réussir à créer une boîte qui marche, quel que soit l'endroit où on se trouve aujourd'hui, c'est bien la particularité du 21e siècle que de pouvoir créer son entreprise de n'importe où. Après le sujet de l'accès au financement reste une réalité, il y a moins d'argent dans les territoires qu'à Paris ou dans d'autres capitales, et pour ça il faut bien sûr parvenir à mobiliser l'argent public et notamment la BPI qui joue un rôle incontournable. Aujourd'hui c'est un peu la mode de critiquer la BPI en disant que son rôle est trop dominant justement, mais bon c'est oublié qu'elle a permis de répondre à une faille du marché, du marché du financement bancaire, qui était que les autres acteurs ne jouaient pas leur rôle. Et du coup aujourd'hui il y a des banques qui ont vraiment pris le relais, il faut s'en rejouir mais on ne peut pas compter que sur le financement public ou bancaire, il faut aussi de plus en plus développer le financement privé. C'est là qu'entrent en jeu les capitaux risqueurs, mais je dirais dans les territoires beaucoup les business angels. Et moi je crois énormément à ce modèle d'entrepreneurs qui ont réussi, des industriels qui ont réussi et qui aujourd'hui veulent prendre sous leurs ailes d'autres entrepreneurs avec non seulement un investissement en capitaux, mais aussi du mentoring, de l'accompagnement et un partage du réseau. Et ça je crois que c'est une dynamique qui peut jouer beaucoup au niveau territorial, ce qui fait que j'ai vu dans les propositions de France Digitale, il y a la résurrection, c'est le désenterrement du compte entrepreneur-investisseur. Bon d'abord il n'est pas mort, il est toujours là. Et simplement on pourrait en élargir l'accès. Je ne veux pas être trop complexe, mais en gros ce compte entrepreneur-investisseur qui avait été créé par la loi de finances l'année dernière, c'est un truc en triangle comme ça. Donc l'entrée en haut pour en bénéficier, ce sont des avantages fiscaux, elle est très réduite. Et moi je voudrais qu'ils soient comme ça, c'est-à-dire que ça soit beaucoup plus ouvert, pas que aux gros fonds d'investissement, aux banques, aux capitaux risqueurs et tout ça qui ont déjà un capital très important, mais à tous les business angels. Et qu'en revanche les avantages à la sortie ne soient possibles que lorsque les investissements ont été faits dans des entreprises innovantes. Pourquoi ? Parce que le risque est plus grand, les besoins en financement sont différents, et qu'on a besoin d'un outil, d'un mécanisme de financement qui réponde spécifiquement à cette problématique de financement de l'innovation dans les territoires. Donc oui, pour faire perdurer et amplifier les bénéfices à attendre du compte entrepreneur-investisseur. Le sujet de l'ISF, c'est un autre sujet. Je pense qu'on a intérêt à ne pas les mélanger. Pour rebondir sur votre point, Jean-Tavid Chamboredon, vous connaissez bien également, il était là hier. Et effectivement, il a beaucoup travaillé, il a beaucoup parlé avec vous, d'ailleurs, sur ces questions, notamment de fiscalité, qui ne sont pas l'alpha et l'oméga, mais qui peuvent jouer pour partie, en tout cas, un rôle. Sans parler de l'ISF, forcément, mais toutes ces mesures fiscales qui visent effectivement à faire en sorte que les entrepreneurs qui ont réussi trouvent d'autres solutions que d'aller mettre leur argent, effectivement, dans un autre pays en le réinjectant dans les entreprises. Est-ce que vous, vous êtes plutôt favorable à ce que la fiscalité tienne compte de ça pour éviter un arbitrage que je qualifierais, entre guillemets, de stupide, consistant finalement à ne pas réinvestir de l'argent alors qu'on a soi-même beaucoup de choses à apporter juste parce que fiscalement, ça pourrait être un handicap. Mais sur le principe, c'est très difficile quand on est dans le monde de l'innovation d'être en désaccord avec une telle proposition. Donc, bien sûr, je suis favorable. Simplement, ça dépend de qui on parle et dans quelles conditions. Et moi, je pense qu'il faut élargir. Il ne faut pas être obsédé par les gens qui, aujourd'hui, paient l'ISF parce qu'ils sont détenteurs de fortune immobilière. Non, la cible, ça doit vraiment être les business angels. Et c'est ce qui fait le succès de la Silicon Valley. C'est cette capacité à accéder facilement et sans trop de contraintes à l'argent. Ce qui fait aussi le succès de la Silicon Valley, c'est la circulation des idées. Et là-dessus, en France, on est encore beaucoup, beaucoup dans la préservation du secret industriel et commercial. Et je pense que des modèles plus contributifs, plus collaboratifs, plus de production dans les entreprises, qui supposent un changement culturel énorme, notamment par le partage de données, sont des sources de création de valeurs pour l'avenir. On n'est qu'au début de l'histoire, c'est très émergent. Pour schématiser, en France, on aura fait l'open data, donc l'ouverture des données publiques par défaut. On aura encouragé des entreprises privées à ouvrir leurs données. Mais aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'avoir des modèles mixtes, d'avoir une gouvernance de la donnée qui permette de faire émerger du partage de data entre acteurs. Et ça, ce n'est pas dans les propositions de France Digitale. Je pense qu'on essaie de définir l'avenir dans plus longtemps. Mais ça peut avoir un potentiel de développement des startups quasiment aussi fort que l'accès à l'argent. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'accès à l'immatériel, à l'information, au réseau. Justement, ça fait la transition. Ce que vous évoquez, ce sont des mesures que vous avez contribuées assez largement à voir apparaître. Qu'est-ce que vous, vous retenez, si vous deviez retenir ces réducteurs, sans doute, et c'est peut-être un peu caricatural, retenir de ce que vous avez mis en œuvre, selon vous, vous êtes le plus fier, et dont vous pensez effectivement que, pas forcément d'un matin, mais dans les années qui viennent, peut-être dans les dix ans qui viennent, si on reprend le parallèle qu'on faisait tout à l'heure, ça va porter ses fruits, parce que ça apportera de la valeur qu'on ne voit pas encore totalement émerger. Je pense que c'est ça. Ça fait le lien avec mes propos précédents. Dans la loi pour une république numérique, elle a été promulguée au journal officiel en octobre dernier. Il y a les bases, l'architecture, pour permettre aux acteurs économiques, aux entreprises, comme au secteur public, aux administrations et aux particuliers, d'avoir une stratégie d'utilisation des datas, d'avoir une gouvernance de la donnée. En France, c'est là qu'on a une longueur d'avance, parce qu'il y a très peu de pays qui réfléchissent aujourd'hui à ces sujets. Et donc, je pense que ça, ça restera, et ça permettra de développer. Ça peut paraître assez abscron, comme ça. Mais combien de startups aujourd'hui font de l'analyse de données ? La question, c'est plutôt l'inverse. Combien n'en font pas, en fait ? Et puis, c'est une loi qui a une ambition très large, parce qu'il y a aussi un volet inclusif sur le social. Il y a aussi un volet avec le maintien à la connexion Internet, avec l'accessibilité des outils numériques, des plateformes, des téléphones pour les personnes en situation de handicap, qu'il y a un volet inclusif pour les territoires. Et donc, voilà, je pense que c'est une loi qui prépare l'avenir. En tout cas, moi, ça a été mon apport, disons, exclusif cette fois, le plus fort et ma plus grande fierté, parce qu'en fait, défendre une loi au Parlement, c'est quelque chose. Je pense que d'ici quelques dizaines d'années, quand je devrais raconter mon histoire politique à mes petits-enfants, ce qui me viendra à l'esprit, c'est ça. En tout cas, quand on en a parlé ensemble, c'est vrai que la donnée, moi, dans le secteur que je connais le mieux, que la Banque Finance, on va dire, la donnée pour les startups qu'elle pourrait utiliser si elle était plus accessible, c'est quand même un vrai sujet. Quelque part, on parle souvent, la data, c'est l'or noir, encore faut-il y avoir accès, encore faut-il qu'elle soit partagée. Donc, effectivement, ça peut sans doute, et on en a parlé pas mal, d'ailleurs, pendant ces deux jours, constituer une vraie source de création de valeur pour les startups. Pour moi, ce n'est pas l'or noir, ce n'est pas le pétrole, la data, parce que le pétrole, c'est une ressource rare et c'est une ressource matérielle. Pour moi, c'est la lumière. Plus elle se divise, plus elle crée de la valeur. Je préfère, je retire l'image, elle est très bonne. Une question un petit peu plus personnelle pour terminer. On a vu tout à l'heure Marc qui est venu témoigner ici, et Marc, vous connaissez bien aussi, qui est un entrepreneur qui fait beaucoup dans sa vie, qui a eu beaucoup de belles aventures, et qui nous parlait tout à l'heure avec sa sensibilité de l'aventure Menlouk, comment ça avait été une très belle aventure pour lui, comment ça avait été très difficile en même temps, et comment il rebondissait. Vous, j'ai envie de vous demander, vous qui avez connu sans doute quelques semaines difficiles, il y a quelques semaines, dans le cadre des élections législatives notamment, et c'est un parallèle qu'on peut faire quelque part, parce que c'est aussi le rebond d'une aventure professionnelle, c'est quoi les ressorts qui font qu'on ressort de ça ? Comment on se remobilise ? Comment on traverse cette période-là ? Et comment on se dit, maintenant je me tends vers un nouvel objectif par rapport à ce qui peut constituer un incident de parcours, on va dire. Je pense effectivement, et de plus en plus, qu'il y a des parallèles très forts entre l'aventure entrepreneuriale et l'aventure politique, en tout cas dans un système politique idéalisé, qui est celui de la fluidité des parcours, de la capacité de rebond, de la diversité d'expérience, etc. Ce qui est un peu ce qui m'est arrivé. Après, on n'est pas forcément préparé à l'échec, surtout lorsqu'il est cuisant, et qu'on a un sentiment d'injustice contre lequel on n'arrive pas à lutter. Je ne sais pas si vous avez vu mon tweet du lendemain du second tour, du premier, je ne sais plus, mais la douleur était très réelle. Je ne pouvais pas, on me demandait les résultats, on me les demandait, je ne pouvais pas les donner. Parce que c'était... Voilà. Donc, moi qui ai passé mon temps à rencontrer, à discuter de l'échec, les leçons de l'échec, avec des entrepreneurs, je me dis, là, je suis quand même en plein dedans. Je pense qu'il faut... Alors, c'est Nelson Mandela qui a dit, je ne perds pas. Je ne perds jamais. Je gagne ou j'apprends ? Eh bien, j'apprends. j'apprends et j'apprends aussi à essayer de décanter les enseignements de cette expérience et qu'est-ce que je peux apporter pour la suite, qu'est-ce qui est mon moteur à moi et avec toujours... Voilà, je pense que ce qui est le cas de l'aventure entrepreneuriale, ce qui est la part d'individus, la part de valeurs et la part de collectifs. Donc, ça suppose de se réinventer, mais au fond, je pense que si on reste dans sa propre vérité, qu'on reste soi, il ne faut pas avoir trop d'inquiétude pour la suite. Je vous dis ça aujourd'hui, je ne vous le dirai peut-être pas ça demain matin, mais voilà, en ce moment, je suis dans cet état d'esprit. Merci beaucoup. En tout cas, je peux témoigner que quand je vous avais recontacté avant les élections, après, je me suis dit je veux quand même vous relancer. Vous avez dit il faut que j'réféchisse un petit peu et vous avez dit tout de suite et à Serbillon, je veux dire, donc j'en ai dit que vous rebondissez assez vite et je voulais vous remercier encore une nouvelle fois vraiment d'être venus parmi nous aujourd'hui. Il y a quatre ans, on se rappelle que vous avez été la première à nous faire confiance avec cette vidéo que vous avez faite pour nous. Vous avez très vite accepté de venir nous voir pour cette quatrième édition. Vraiment un grand merci à vous. Un grand merci de Parti Bouvier-Chao d'ailleurs, parce que vous aurez l'occasion de voir totalement le bien et de pouvoir comparer peut-être au festival anglais que vous connaissez davantage si j'ai bien compris. Voilà, moi je viens... Vous verrez les Bretons, c'est pas mal. J'ai des bottes de pluie, mais je ne connais pas encore les festivals. C'est très très bien. Je vais découvrir tout ça avec beaucoup d'intérêt et merci à vous parce que merci de votre bienveillance et du rôle d'animation justement que vous jouez que je trouve très important, formidable et bravo à vous toutes et tous qui vous engagez parce que derrière chacun de vos projets individuels, il y a cet objectif de construction de la France et de la création d'emplois et je pense que c'est aussi ce qui nous anime. Donc bravo à vous. Merci beaucoup. Je vous laisse avec Sébastien pour la suite. A tout à l'heure, merci. 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 Et oui.